bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous sommes le jeudi 30 avril 45e jour de confinement voilà on y est ça passe ça passe ça passe donc j'espère que tout va bien chez vous ici ça va plutôt bien le ciel est pas très bleu aujourd'hui voilà mais bon après un faut pas pousser non plus il a plus cette nuit non hier soir il a plus un petit peu cette nuit je crois mais comme on dit avec mon chéri c'est bien ça arrose les terres voilà moi après quand ça dure trop longtemps on râle comme tout le monde on est français on est des râleurs c'est comme ça donc voilà donc il est 9h moins le quart je suis la seule à être levée enfin non teddy est déjà levée mais il est parti bosser il a une grosse grosse journée aujourd'hui 7h 19h donc voilà c'est rare quand ça lui arrive en général c'est plus des journées coupées ou des matinées avec une toute petite heure après midi là voilà aujourd'hui c'est grosse grosse journée il y en a des comme ça entre deux donc voilà donc aujourd'hui je suis on va dire je suis quasiment seul avec les loulous il revient manger ce midi quand même mais voilà ça va être une grosse journée sachant qu'on a pas mal de devoirs à récupérer à rattraper pour manutea parce que j'étais pas très classé deux derniers jours cycle menstruel oblige voilà je vous passe les détails mais en général moi ça me ça me ça me ça m'attaque ça me pompe bref et du coup on a pendant deux jours là on a quasiment rien fait donc aujourd'hui il faut qu'on rattrape ça on va essayer de faire ça ce matin pour être tranquille c'est très midi parce que de toute façon après elle sature et veulent plus en entendre parler et puis voilà puis de façon sachant que demain donc demain on sera vendredi quand vous verrez cette vidéo on sera peut-être samedi le temps que je monte mais donc demain vendredi la maîtresse est en jour férié la maîtresse n'a pas mis de devoir donc voilà on va réussir à rattraper facilement du coup là je vais aller traire la chèvre sortir les bestioles et après rentrer parce que je pense que choubidou va pas tarder à se réveiller donc il va avoir faim et faire déjeuner tout ce petit monde là réveiller les ados ça c'est plus compliqué faire les devoirs et puis voilà aujourd'hui du coup on va parler un petit peu d'école à la maison et puis on va parler aussi du jour d'après le jour d'après le déconfinement donc voilà qu'est ce que nous on compte faire à partir du 11 mai voilà école pas école voilà je vous dirai tout ça et puis on parlera de plein de trucs quoi allez c'est parti bon bah finalement ce matin la traite s'est arrêté du rapide madame n'avait pas envie voilà c'est une toute petite récolte ce matin alors du coup là je retourne vous faire voir mais en temps normal du coup maintenant comme les petits sont sevrés on les met à part de maman enfin on met raccourci à part de maman de maman opale parce que opale est la maman de la petite raccourci et pas des jumelles donc en temps normal voilà pour avoir plus de lait on les sépare parce qu'encore une fois raccourci est sevré mais évidemment dès que bébé a l'occasion il va têter maman c'est logique il était de plaisir comme on dit donc là du coup comme opale encore une mamelle et une mamelle bien pleine enfin un traitant bien plein je les ai mis ensemble voilà donc opale avec les trois petites comme ça voilà raccourci va pouvoir se servir tranquillement vous avez ce qu'il faut là les filles un nom et louloute opale il m'a vu fille bon allez vous je continue par contre oui je voulais sortir gizmo le bouc sauf que nos chers ados ont rentré les animaux hier soir mais sans les chaînes par les chaînes c'est soit parfois on met le mal à la chaîne pour qu'ils nous débroussaillent à des endroits bien précis soit on s'en sert le soir le temps des rentrées en fait parce que les box ne sont pas dans leur prix donc ça nous évite de gueule de galerie et qui galopent partout bref et du coup bah le soir souvent c'est les ados qui rentrent les animaux et le matin avant c'était les enfants à tour de rôle parce qu'il y a une liste mais depuis qu'il y a la traite le matin c'était dit en général qui les sort et du coup les ados ne ronge plus rien en fait parce que comme ils disent que le matin c'est pas eux bah c'est pas grave de pas ranger donc ça ça me fout hors de moi mais hors de moi mais vous pouvez pas savoir là je prends sur moi là en fait mais ça m'énerve de perdre du temps voilà parce que j'ai cherché la chaîne pour sortir sortir gizmo le sortir sans chaîne c'est pas possible parce qu'il a des longs corps on y charge et tout donc il nous faut la chaîne au moins le temps d'aller l'attacher ou le mettre dans un prix ou n'importe quoi mais il nous faut la chaîne pour sortir et j'ai pas de cordes sous la main et ça ça me saoule donc là du coup je vais les réveiller les ados ils vont être génères mais je vais les réveiller les ados il me faut la chaîne voilà il me faut la chaîne donc je vous laisse assurez vous tout ira bien je vous laisse et puis je vais faire déjaîner mon petit monde je pense que je suis oublié réveillé là qu'il est en train de gazouiller dans son lit bon maintenant préparation du bib allez devoir du matin bon du coup tu avais bon là maintenant c'est 45 moins 20 donc tu as fait quoi tu as fait quoi tu as fait qu'il y a des que tu as dessiné quoi, là ? Tu as dessiné tes dizaines, c'est ça ? Donc, tu as dessiné combien de dizaines ? Quatre. Et combien d'unités ? Cinq. Et maintenant, c'est quoi la technique ? La maîtresse, elle a dit, il faut que tu retires 20. Comment tu fais pour retirer 20 ? Je fais une part de 3 sur 2. Très bien. Et du coup, ça te donne combien ? Très bien. T'es très bien coiffée ce matin, ma petite chérie d'amour. Allez, on regarde le résultat sur la vidéo. Bon, allez, il est quelle heure ? Il est 1h moins 20. Teddy vient de rentrer. Moi, j'ai fini les devoirs de Manu, Théa. Alors, seulement la partie mat. Parce que voilà, Manu, Théa, elle a à peu près... Il y a déjà un bavoir. Manu, Théa, elle a à peu près 2 à 3 heures d'école par jour. Ça se fait essentiellement par vidéo. Donc, c'est pour ça que du coup, je ne peux pas trop vous montrer. Parce que je ne peux pas filmer et faire la vidéo. Sachant que je fais les vidéos des vlogs à partir de mon portable. Du coup, je ne peux pas mettre des vidéos sur mon portable et filmer les images en même temps. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que je vous en mets peu. Je suis désolée. Donc, voilà. Donc, là, comme je vous disais, chérie est rentrée. Voilà. On va se mettre à table. C'est très, 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 très simple ce midi. Oui, mais c'est trop bon. Oui, c'est trop bon, comme dit Sarah-Lena. C'est des pâtes à la crème et au lardon. C'est un peu plus simple. Pas de carbos. Donc, voilà. Enfin, pas de carbos ou peu de carbos. Donc, voilà. Donc, sur ce, on va manger. Puis, je vous dis à plus tard. Tu dis bonjour quand même ? Tu n'as pas dit bonjour ? Salut. Donc, voilà. Donc, ouais, on mange. Allez, il est presque 14h. Chérie, retourne au boulot. Pourquoi il faut y agréber ? Qu'est-ce qu'il fait, là ? Qu'est-ce qu'il fait, là ? Attendez. Il est où ? Je ne vois pas. Qu'est-ce qu'il fait, Choubi, là ? C'est pour les poules, ça. Il va le donner aux poules. C'est du pain dur pour les cocottes. Il va le donner aux poules ? Il va le donner aux poules ? Tu vas où ? Non, non, t'es pieds nus, là. Vraiment, l'autre chose à faire. Tu vas où ? Ah non, il va voir Grizzly. Oui, il va donner aux poules. Il va donner le pain aux poules. Allez, t'as l'air, mon cœur. Allez, finis-moi. Donc, du coup, non, Célestin, viens, on va aller voir les poules. Si je retrouve les chaussures. Du coup, avant d'attaquer les devoirs à la maison avec les filles, bon, avec Manutea, parce que Maïlou, on a fini tout ce matin, je vais aller récupérer le bouc qui s'est faufilé avec les poules. Et puis, viens, Célestin, on va aller donner le pain aux poules. Il y a le petit choubi, là. Il est parti, papa. Allez, viens, on va aller, va les poules. Viens, Célestin. Allez, viens, sinon Caïzan, il va te piquer tout le pain. Allez, choubi. Je te porte ou tu marches, c'est nu. Oh non, c'est nu. Non, arrête de manger le pain. Hein ? Dis. Mame, mame, mame. Mame, mame, mame. Mame, mame. Mame, mame, mame. Oui, je mame, mame, mame. Ah non, papa, il m'a dit des bêtises, Gizmo, il n'est pas chez les poules. Il est à la limite, on va le changer de place. Allez, tu viens ? C'est vrai qu'il a encore faim. Mame, mame, mame. Allez. Ils ont eu leur pain. Je le rejette. Bon, en ce temps-là, elle ne m'attaque pas. On va leur donner à Gizmo ? Là-bas ? Oui, on va leur donner à Gizmo ? C'est bon, ils ont envie d'y essayer. Qu'est-ce que t'as, mon pépère ? Tu ne manges rien. En fait, comme Gizmo... Oui, je te donne du pain. Gizmo, il n'est pas content parce que... Quand il est... Aouh ! Regardez, vous voyez le poulailler, il est là. La maison est là-bas. Il n'est pas content parce qu'on l'a mis là. Parce qu'il a largement de quoi manger, comme vous pouvez le voir. Mais il n'est pas content parce qu'il est trop loin de nous. Doucement, parce que tu me croques les doigts. Du coup, je vais te changer de place, je vais te rapprocher. Oui, je sais. Maman ? Non, non, toi, je ne te laisse pas trop t'approcher du bouc parce qu'il est brut, Gizmo. Oui, mon pépère. Oh là là. C'est ça ? Voilà, qu'une bouchée. Doucement. Allez, je vais le déplacer. Voilà, on l'a rapproché un petit peu. Je l'ai mis dans le coin. Oui, je sais, je vais te chercher un seau d'eau. Oui, je sais, tu n'es pas content. Non, non, je ne t'emmène pas, mon pépère. Je ne t'emmène pas. Puis le souci, c'est que je ne peux clairement pas... Aouh ! Tu es lourd, mon petit chou ! Et puis le souci, c'est que je ne peux clairement pas le mettre avec les autres. Parce que Gizmo est en route. Donc un bouc en route, il est chiant. Donc voilà. Et puis Opal, elle n'a pas besoin de ça. Elle est déjà en pleine lactation et tout. On verra ça à la fin de l'année. Enfin, on verra ça cet été. Puis voilà, je te descends. Ouh, parce que tu es lourd ! Allez, je prends le seau pour Gizmo. Oui, et puis on va aller faire l'école à la maison. Allez, zou ! Bon, allez, je vous reprends. Il est 17h. Et j'en ai rien à le bol. On a fini le travail de Manutea. Il y a quoi ? Il y a, on va dire, 20 minutes. Après, oui, j'ai pris le temps. C'était long aujourd'hui. Voilà, c'était la phonologie. Aujourd'hui, c'était long globalement. Mais là, c'est réuni. C'était la phonologie au niveau des que et des gueux. Surtout des que dans tous les sens. Avec le K, avec le CH, avec le C. Enfin voilà, c'était assez complexe. Manutea, il y arrive très très bien. Mais voilà, il fallait prendre le temps. Voilà, parce qu'en bas de compte, ce que fait la maîtresse de Manutea, c'est qu'elle a trouvé une maîtresse d'une autre école de Wainville. Je crois que c'est dans le Calvado, je crois, Wainville. Je ne sais pas. Bref. Qui fait des super vidéos. Et du coup, la maîtresse de Manutea utilise ses vidéos qui sont au top. C'est les mêmes techniques qu'elle utilise elle-même en classe. Donc, ce qui fait que Manutea n'est pas perturbée. Mais c'est vrai que le format vidéo comme ça, je trouve que c'est moins dynamique qu'en classe. Donc voilà, ça peut créer un petit peu de lassitude. Donc, il faut la stimuler entre deux. Voilà. Il y a des petits exercices et tout. Ça, voilà. Ça, on va comme sur des roulettes. Mais bon, comme tous les enfants, il y a des fois, elle en a marre. Donc, on fait des pauses. Enfin, bref. Puis moi aussi, j'en suis marre. Je n'en peux plus. Bref. Heureusement, il n'y avait pas Maïlou. Mais c'était à remédie. Parce qu'on a tout fait ce matin. Donc, voilà. Je voulais dire quelques choses. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ah oui. Et du coup, oui. Je vous disais, on a fini. Il y a bien 20 minutes qu'on a fini. Mais ce qu'on fait avec la maîtresse, c'est que tous les jours, on lui envoie en photo le travail effectué par les enfants. Donc, nous, on l'occurrence Mondia. Mais on lui envoie pour qu'elle puisse voir un petit peu le niveau des enfants. Ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, les lacunes, etc. Donc, voilà. On lui envoie tout par mail. Et puis, on a aussi un groupe. Ça s'appelle la Classroom. C'est une appli, en fait. Qui est accessible pour les enseignants, les parents d'élèves, etc. Où il y a la classe de Manutea tout entière. Où on met des petites photos. Là, c'est plus des petites photos. Nous, on a choisi. On ne met pas le travail de Manutea. Parce qu'on se dit que c'est chiant pour les copains et copines. On met plus des petites photos. Voilà. Ça va bien aujourd'hui. La petite grimace. Le petit truc qui va bien. Donc, voilà. Quand ils font une activité, on met plus les trucs récréatifs. histoire de ne pas perdre le lien avec les copains. Donc, voilà. Donc, là, du coup, comme vous le voyez, il est 17h. Les enfants m'attendent dehors pour le goûter. Paulineau a fait un gâteau nature. Je lui ai dit, aujourd'hui, pour le gâteau du goûter, pas de chocolat. Il y en a marre de chocolat. Il y en a marre, marre, marre. Donc, voilà. Et puis, du coup, moi, après, je vais aller bosser. J'ai du boulot aussi au niveau de Emrys. Parce que vous avez été très nombreux. Enfin, non, non. Je ne m'emballe pas. Vous avez été plusieurs à nous rejoindre. D'ailleurs, je vous fais un coucou. Parce qu'il y en a beaucoup qui nous suivent aussi sur YouTube et sur nos différents réseaux. Par rapport au nouveau partenaire qui nous a rejoint pour Emrys. Qui commence, comme je vous le disais sur Insta, par un LE et qui finit par la sonorité R. Donc, voilà. C'est un magasin d'alimentaires qui est désormais accessible par la coopérative Emrys. Donc, il vous permet de faire vos courses en accumulant du crédit d'achat, etc. Donc, ça, c'est super intéressant. Et du coup, voilà. Vous êtes plusieurs à nous avoir rejoints. Et ça, c'est génial. Parce que plus on est nombreux, plus tout le monde y gagne. Parce qu'encore, c'est une coopérative solidaire. Donc, voilà. Donc, il faut que je bosse un petit peu là-dessus. Parce que vous avez des questions et tout. Et puis, moi, c'est mon rôle. de vous répondre et de vous aider au max. Donc, voilà. Et si vous voulez vous aussi nous rejoindre, vous regardez tout en bas de la description de la vidéo. Dans la description de la vidéo, en fait. Il y a le lien vers notre groupe Facebook, etc. Ou la page directement pour adhérer. Comme ça, vous avez toutes les infos. Vous n'hésitez pas. Oui, donc maintenant, c'est l'heure du goûter avec les chuchous. Et après... Deux secondes, ma chérie. Attends, juste deux secondes. Et après, je vous reprends. C'est comme je vous le disais. Je vais vous parler un petit peu par rapport à notre décision. Savoir ce qu'on fait après le confinement. Est-ce qu'on remet les enfants ou pas ? Comment on va procéder ? Est-ce qu'on en pense et tout ? Donc, je fais le point avec vous. Allez, à tout à l'heure. Bon, allez. Il est 17h30. Je suis au bureau pour commencer à bosser un peu. Je vais vous montrer quand même dehors ce qui se passe que vous allez sûrement entendre le bruit en fond. Voilà, donc là, il y a les... Zadou. Sarah Luna qui, normalement, doit me dépaner et surveiller Célestin. Il est là-bas ? Il est où ? Il est où ? Paulino, qui attend de se décider à trouver une idée de repas pour ce soir ? Tu sors les burgers ? Est-ce qu'il est où j'avais fait... Est-ce qu'il est à faire des churros ? Pas trop de trucs, là. Il est déjà 5h20. Non, t'aventures pas. Mais imagine des churros, c'est le bruit. Ouais, non, mais non. C'est pas bon pour ce que j'ai. C'est carrément pas bon pour ce qu'on a. Tous, on a tous grossi. C'est bon, c'est trop tôt. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Déjà, le repas, ça sera extraordinaire. Non, non, il aura pas le temps, ça en a. Et du coup, là-bas, il y a... Alors, derrière les... Tiens, d'ailleurs, ma petite chérie, si tu veux bien me détendre mes draps, mes... nappes, tu seras adorable. Je devais y aller tout à l'heure, quand j'ai rentré, les chèvres et tout, parce qu'il s'est mis à pleuvoir en catastrophe. Et puis du coup, j'ai oublié. Et Luca, il est derrière là-bas. Les... Attendez, je vais essayer de zoomer, parce que je suis dans une posture pas très confortable. Hop, et là. Il est derrière là-bas les nappes et tout. En train de couper, faire ses découpes de bois et tout. Parce que... Alors, je sais pas si je peux vous montrer. Regardez là-bas, là. C'est un semblant de ce qu'il y a de parc en construction. Ça fait un moment qu'il est dessus. Donc voilà. Il joue de la scie sauteuse, il va à fond. Alors évidemment, il le fait pas quand il a ses frères et sœurs juste à côté de lui, mais... Donc voilà. Donc je souhaite que vous allez peut-être entendre du bruit. Bon, allez. J'y vais. J'en ai un qui est pas très motivé. En dessous, là. Allez, courage, mon petit cœur. Courage. Bon, et puis moi, je vais m'y mettre aussi. Parce que c'est pas le tout. Mais quand faut y aller, faut y aller. Alors, du coup, petit point fin de confinement. Donc comme vous le savez, Voilà, le gouvernement l'a annoncé. On sortira de confinement. Enfin, en tout cas. Non, on va pas dire qu'on sort du confinement. En tout cas, l'école reprend, réouvrira ses portes le 11 mai. Le 12 mai, exactement. Parce que le 11 mai, c'est pour le personnel enseignant. Donc nous, concrètement, ça fait que... Alors, je vous rappelle, on a six enfants. Donc concrètement, nous, ça nous donnerait reprise de l'école pour Manutea, Maëlou et Célestin à la crèche. À partir du 12 mai. Parce que Manutea est en CP. Mais Maëlou est en moyenne section. Et Célestin à la crèche. Du coup, voilà. Ensuite, on a Luca qui est en quatrième. On a Paulino qui est en seconde de Pro Cuisine. Et on a Sarlona qui est en terminale L. Donc concrètement, on a les trois petits qui reprennent l'école le 11 mai. Et les trois grands, on sait pas quand. En fait, voilà. Tout simplement. Parce que ils annonceront fin mai. À quelle date reprendront les collégiens de quatrième ou troisième. Ainsi que les lycéens. Mais pour l'instant, on ne sait pas. Alors, de toute façon, pour Sarlona, j'ose dire, ça ne changera pas grand-chose. Parce que, voilà, elle était censée passer le bac. Finalement, il est passé en contrôle continu. Donc, il y a là, Sarlona a le bac. En plus, avec la mention bien. Donc, voilà. Ça, c'est une grosse, grosse victoire. Alors, on ne doutait pas du fait qu'elle aurait deux mentions en l'ayant passé normalement. Mais là, le fait qu'ils aient mis le contrôle continu. Ben, voilà, ça fait que Sarlona a l'aide d'office avec la mention bien. Donc, ça, c'est extra. Paolino, normalement, il fait partie des prioritaires. Parce qu'ils ont annoncé que, de toute façon, les lycées pros reprendraient avant les lycées généraux. Donc, sachant que Paolino est en filière professionnelle cuisine. Ben, voilà, il va bien falloir que... Enfin, je ne sais pas du tout comment ça va se goupiller. Au niveau des stages, au niveau de ceci, au niveau de cela. Bref. Ça aura été une seconde chaotique, on va dire. En termes de pratique, surtout, en fait. Lucas, bon, il est en quatrième, donc il n'a pas de diplôme cette année et tout. Voilà, c'est assez... On va dire que ce n'est pas dramatique, on va dire. Enfin, il est moins prioritaire que ceux qui sont en troisième, quoi, en fait. Donc, voilà. Et du coup, tout ce petit monde-là est censé reprendre le chemin de l'école. Et je vous l'annonce sincèrement, pour nous, il est hors de question. Mais hors de question. Je ne remettrai pas mes enfants à l'école. En tout cas, pas si tôt. Et je pense que mes enfants reprendront le chemin de l'école qu'au mois de septembre. J'en suis quasi certaine. Alors, Teddy, Mna ne cesse de me dire, on verra, on verra, on verra. Il est d'accord avec moi. Pour l'instant, au mois de mai, c'est hors de question. Moi, j'en ai pris conscience il y a très peu de temps. Parce que je suis quelqu'un de très... Enfin, je suis assez... Je ne dirais pas que c'est de la naïveté, en fait. C'est que je suis assez optimiste dans la vie. Sauf que moi, il y avait un truc que je n'avais pas compris, en fait. Je vous explique. Le gouvernement nous annonce depuis des semaines que la population française est immunisée à hauteur de, maintenant, 6% contre le coronavirus. Et que le but de tout ça, c'est quand même qu'on soit immunisé parce que le coronavirus est un virus. Le virus corona est un virus qui reviendra. On va peut-être en sortir là. Une question de deux semaines, deux mois, voilà. Mais il peut revenir. C'est un vrai virus. Et pour s'en sortir, il faut que... Enfin, le corps médical recommande qu'on atteigne les 56%. Mais vous vous rendez compte déjà du nombre de morts qu'il y a eu avec ces fameux 6%. Donc, en fin de compte, il faut qu'on envoie nos gamins au casse-pipe. Nos gamins qui sont très faiblement touchés, quasiment pas concernés, mais qui peuvent être vecteurs, mais qui seront même vecteurs de la maladie. Apparition. Mais qui seront vecteurs de la maladie. Et qui vont nous la ramener à la maison. Parce qu'en vacances, c'est rien d'autre que ça, en fait. Donc, c'est que vulgairement, nos enfants vont ramener la maladie. Et on va tous crever. En fait, c'est... Enfin, pour reparler clairement... Mais moi, il n'y a pas longtemps que j'en ai pris conscience, en fait. C'est Teddy qui m'a dit comme ça. Mais tu crois quoi ? Le but, c'est qu'on l'attrape tous. Mais je me dis, mais mon Dieu quoi ! Mon Dieu ! Mais c'est un truc de... C'est un truc de fou. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Et puis, en plus, il y a des nouvelles données qui sont apparues. Comme quoi, les enfants... Il y avait plusieurs cas qui avaient été décelés en France. Et que ça ne date pas d'aujourd'hui. Parce que ça avait été déjà décelé en Italie, en Espagne, en Allemagne aussi. Comme quoi, les enfants développaient des troubles pulmonaires. Je crois que c'est des troubles pulmonaires. En fait, ça fait l'équivalent de la maladie de Kawasaki. Donc, ça attaque le cœur et le foie. Même, je crois. Enfin, bref. En gros, on ne nous dit pas tout. Je veux bien que l'économie reprenne. Que ça soit le bordel. Qu'on tourne tous au ralenti. Qu'économiquement, je ne sais pas comment le pays va s'en sortir. Que voilà. Mais non, je ne vais pas envoyer mes enfants à l'école. Pour qu'ils portent des masques. Alors ça, je n'y crois qu'une seconde. Les petits portaient des masques. Déjà, il va falloir qu'ils leur apprennent à porter les masques. Que les enfants les gardent. Et qu'ils leur apprennent à le retirer correctement. Même si le but du masque, c'est qu'il soit anti-projection. D'office, les enfants vont attraper. Enfin, voilà. S'il y a des porteurs de coronavirus à l'école, ils vont l'attraper. C'est sûr. C'est... Voilà. Et d'autant plus que moi, un truc qui me choque aussi, c'est qu'ils sont en train de nous prendre la tête. Pour que les enfants reprennent l'école. Mais en tout et pour tout, ils vont y aller 15 jours. Même pas. Il y a certains enfants. Parce que comme de toute façon, ça va être déclaré. Des classes de 10. Non, c'est 10 en crèche et 15 à l'école. Il va falloir qu'ils fassent une semaine sur deux. C'est du grand n'importe quoi. Nous, par exemple, il y a de la maternelle et de la primaire. Enfin, ils ne vont pas pouvoir être tous en même temps. Enfin, c'est du grand, grand n'importe quoi. Donc, ils sont en train de nous prendre la tête pour gagner 15 jours d'école. Non, mais franchement, voilà quoi. Non. Donc, moi, non. C'est clair, ferme et définitif. Mes enfants ne reprendront pas le chemin de l'école. En tout cas, pas au mois de mai. Alors, oui. J'ai la chance de travailler depuis la maison. Donc, de pouvoir garder les loulous. Même si, pour moi aussi, c'est un petit peu coûtant. Parce que je ne vous cache pas que je n'avance à rien. Sur nos projets, j'avance au ralenti. Au niveau de mon métier de blogueuse professionnelle, j'avance plus qu'au ralenti. Parce que papa, lui, par contre, papa, il travaille à l'extérieur. Donc, papa n'est pas toujours là pour prendre la relève pour que maman travaille. Ou aussi parce qu'on a des travaux. Enfin, voilà, on a plein de choses à faire ici. Et encore une fois, on en a six. Hein, ce n'est pas rien. Donc, voilà. Mais oui, encore une fois, je peux comprendre que ça soit une... Je ne dirais pas une facilité que les loulous reprennent à l'école. Mais oui, oui, enfin, oui, on peut dire... Enfin, voilà. Je peux l'entendre. Parce que, déjà, moralement, c'est quand même épuisant. Même si nous, on a la chance d'avoir un grand jardin, etc. Et de pouvoir dire... Allez vous défouler cinq minutes pour me foutre la paix. Voilà. Ou comme je vais le montrer sur Insta, des fois, on est à deux pour étendre le linge dehors. Avec mon chéri tellement on en a marre. Mais il faut qu'on souffle. Donc, je n'ose pas imaginer ceux qui sont enfermés à H24 en appartement. Je n'ose même pas... Je vous tire mon chapeau parce que vous avez un courage. Mais je peux comprendre que ce soit tentant de les remettre à l'école dès la sortie du... Enfin, dès la réouverture des établissements. Je peux entendre aussi que c'est compliqué financièrement pour ceux qui sont en chômage partiel et qui ne touchent qu'une partie de leur salaire. Alors là, je vais peut-être vous dire des bêtises parce que moi, j'ai cru comprendre qu'ils ne touchaient que 80% de leur salaire. Nous, on n'est pas concernés. Donc là, je vais peut-être vous dire des bêtises. Mais voilà, vous me corrigerez au cas où. Mais je peux comprendre, si vous avez une baisse de salaire, que ça peut être contraignant. Après, c'est des choix de vie. C'est des... Voilà. J'entendais ce matin un économiste qui disait que de toute façon, il allait falloir que les parents prennent leurs responsabilités parce que le chômage partiel serait indemnisé jusqu'à fin mai. Et qu'à partir du mois de juin, il allait falloir que les parents prennent des congés payés s'ils voulaient garder leurs enfants. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vous prenez vos responsabilités ou vous ne les prenez pas ou vous envoyez vos gamins en casse-pipe. Voilà. C'est un gros dilemme. Voilà. Moi, je sais tout de suite ce que je ferais. Moi, personnellement, je serais salariée. Je prendrais sur mes congés payés. Voilà. Je n'hésiterais pas une seconde parce que pour moi, là, à l'heure actuelle... Et je vous dis ça. Alors, attendez. Je vous explique aussi pourquoi j'ai ce raisonnement-là. Il y a deux jours de ça. Alors, comme vous le savez, Célestin est un petit bébé préma qui est né avec un mois et demi d'avance et qui fait que, du coup, il a un suivi. Maintenant, les petits bébés préma ont un suivi jusqu'à leur trois ans. Donc, Célestin, ce qui fait que... Alors, la première année, il voit un pédiatre spécialisé tous les deux mois. Et après, c'est tous les six mois. Donc, là, maintenant, voilà, Célestin, il va rentrer dans le cycle des six mois. Donc, là, on avait un rendez-vous, normalement, qui était prévu, que je ne vous dise pas de bêtises, le 28 avril avec sa pédiatre. Donc, il y a deux jours. Donc, il y a une semaine de ça, on a reçu un coup de fil de l'hôpital. Sa pédiatre est à l'hôpital. Donc, on a reçu un coup de fil de l'hôpital demandant si on voulait maintenir le rendez-vous. Et nous, on a dit que non. Parce que, pour parler clairement, moi, depuis le début du confinement, je n'ai pas mis le pied dehors. En fait, ça fait 45 jours qu'on est enfermé avec les enfants. Mais quand je vous dis enfermé, c'est enfermé. C'est, voilà, on n'a pas été faire de course, rien du tout. Les enfants et moi ne sommes pas sortis. Teddy, lui, va travailler. Mais Teddy fait aussi les courses. Il n'y a que Teddy, en fait, qui met un pied dehors avec le masque, toutes les protections et tout. Mais il n'y a que Teddy qui a des contacts avec l'extérieur, avec toutes les mesures variées, encore une fois. Mais voilà. Nous, on est confinés à la maison sagement. Et du coup, qui dit confinés sagement, dit qu'on ne met pas non plus le nez chez le médecin si on a un petit bobo, un petit rhume, quoi que ce soit. Et donc, le pédiatre, je lui ai dit que je ne voulais pas mettre le pied à l'hôpital, qui est un terrain propice à attraper des virus et des maladies. Donc, pas seulement dans le cabinet du pédiatre, mais c'est dans les salles d'attente, les essences, le moindre geste, on ne sait jamais. Et du coup, la pédiatre m'a appelée. On a fait la consultation par téléphone le 28. Finalement, on l'a fait hier, par exemple, je vous dis bêtise. Donc, le 30. On avait rendez-vous le 28 physiquement et du coup, elle m'a appelée le 29. Donc, hier. On a fait la consultation médicale, le suivi de Célestin par rapport au petit mib, donc par téléphone. Et au culot, je lui ai posé la question, mais voilà, je veux avoir votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il faut remettre le petit loup à la crèche ou pas ? Et elle m'a dit clairement et nettement non. Donc là, je lui ai dit ça confirme ce qu'on pensait. Elle me dit non. Pour moi, on en a reparlé avec plusieurs collègues jusqu'à Toulouse, etc. Parce qu'évidemment, tous les pédiatres, les médecins de France et tout sont en contact. Pour eux, c'est beaucoup trop tôt. Moi, personnellement, je pense que c'est plus une décision politique et économique qu'autre chose. Parce qu'on est le seul pays dont les écoles réouvrent là. En fait, tous les pays alentours, Italie, Espagne, Allemagne et tout, c'est tout le monde en mois de septembre. On est les seuls qui allons envoyer nos enfants là, au mois de mai, à l'école. Ah oui, les Suisses, ils ont déjà repris. J'ai vu que les Suisses, oui. Je me suis dit, merde, voilà. Après, les Suisses, je ne sais pas comment ils ont été touchés. Je n'ai pas trop suivi à ce niveau-là, mais voilà, les Suisses, ils ont repris. Mais sinon, on est les seuls qui allons envoyer nos enfants là, déjà à l'école. Donc, moi, clairement et nettement, non, les enfants ne rentreront pas à l'école au mois de mai. Au mois de juin, peut-être, on verra. Je ne sais pas. En fait, je n'arrête pas de dire à Teddy que c'est méchant, c'est très méchant ce que je vais vous dire, mais j'attends de voir la première vague de ceux qui vont avoir repris, en fait. Donc, on ne la verra peut-être pas au début. Oui, on ne la verra que début juin, mais parce que comme le virus met 14 jours, je ne sais pas, c'est peut-être très, très méchant, mais voilà. Moi, honnêtement, j'ai peur autant pour nos enfants que pour nous, en fait, parce que c'est pareil si on tombe malade. Qui c'est qui va s'occuper des loulous ? Enfin, voilà, il y a tout ça aussi. Enfin, nous, on est obligé de prendre en compte, je veux dire, on a six gamins, en plus, on est tout seul, on n'a aucune famille ici, on n'a personne pour nous donner le coup de main ou quoi que ce soit. Donc, moi, j'ai été malade tout l'hiver. Ceux qui nous suivent depuis un moment, vous pouvez, vous le savez, qu'on a traîné les gastros, on a eu la grippe, peut-être que, comme dit Ted, peut-être que c'est le corona qu'on a eu et pas la grippe parce qu'on a été vraiment, vraiment attaqués cet hiver. Bref, voilà, moi, je suis, alors, je n'ai pas de maladie quoi que ce soit, mais le rien qui traîne, je me le chope. En fait, donc, je suis assez sensible sur tous ces trucs-là, vous le faites que Teddy refuse qu'on sorte avec les gamins. Donc, voilà, non, je ne prendrai pas le risque. Je ne prendrai pas le risque. Après, je ne connais pas votre position à vous et je la respecte, ça là-dessus, voilà, donc, je vous demande de respecter aussi la mienne parce que ce n'est pas la peine de cracher votre venin, voilà, en cas où, si vous étiez tenté, je filtre les commentaires. Mais oui, je peux comprendre vos positions à vous si vous remettez vos enfants. Moi, personnellement, je ne les remettrai pas. Et aussi, parce que, voilà, je sais, vous pouvez, voilà, certains vous direz, oui, il y a de la défacilité, oui, il y a de la travail depuis la maison, oui, mais je travaillais peut-être de la maison, mais j'ai dû lever le pied aussi, donc, moi aussi, je suis au chômage partiel. De toute façon, en plus, voilà, concrètement, pour vous dire la réalité, je suis blogueuse professionnelle, mais comme je travaille avec uniquement des sites internet, que ce soit pour l'affiliation, la pub, etc., tout le monde est au ralenti, donc, on n'a quasiment pas de boulot, en fait, peut-être, oui, les gros, gros influenceurs qui ont des gros contrats avec des boîtes, voilà, qu'on n'est rien de plus solide. Nous, on travaille essentiellement avec des petites entreprises, donc, du coup, tout le monde est touché par la crise, en fait, là, parce que là, c'est une crise, ce n'est pas uniquement médical, ça va être une grosse crise économique, donc, moi aussi, j'ai dû lever les pieds par la force des choses, donc, voilà, mais, donc, voilà, je vais arrêter là, parce que, de toute façon, je pourrais continuer encore des heures, des heures, mais non, du coup, nos loulous ne reprendront pas le chemin de l'école au mois de mai, donc, voilà, maintenant, 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 je vais, comme je vous disais, je vais bosser un petit peu sur Emrys, j'ai des petites choses à mettre en place, qu'est-ce, quoi d'autre, je vais bosser un petit peu sur notre projet aussi, alors, vous allez dire, elle nous saoule avec son projet, voilà, je ne peux pas trop vous en parler, en fait, parce que, déjà, je ne vais pas me vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, donc, voilà, on ne va pas aller mettre la charrue avant les bœufs aussi, ça va aller pas mal aussi, bref, non, je ne vais pas m'emballer trop, mais, c'est un dossier compliqué, parce qu'on ne va pas faire que du touristique, en fait, voilà, on parle toujours du projet touristique, dans cette maison, voilà, parce qu'on est quand même vachement attaché, à cette maison, donc, on est en train de tout faire pour rester ici, on va rester sur notre projet de yourte, etc., mais il y a un autre projet conjointement à celui-ci, parce qu'il faut aussi, là, il y a des questions d'un métier, et il faut tout englober économiquement, pour pouvoir me verser un vrai salaire, parce que bloguer ce professionnel, je ne ferai pas ça toute ma vie, on est d'accord, donc, voilà, on est très, on a les pieds sur terre à ce niveau-là, enfin, moi, je suis très terre-à-terre, je me dis, si ça dure encore 5 ans, ça, voilà, après, je serai dans les vieilles, donc, voilà, j'ai déjà commencé très très tard mon blog, donc, bon, je ne me fais aucune illusion, sans regret, sans rien, pas par dépit, mais bon, je suis très réaliste, donc, et puis, je ne suis pas sûre d'avoir envie de le faire encore jusqu'à 50 ans, on est d'accord, donc, voilà, chacun son taf, chacun ses ondits, bref, donc, du coup, on est en train de monter un gros, gros, gros projet, mais ce qui est compliqué, c'est que c'est un projet à monter avant de le lancer, en fait, c'est ça qui est compliqué, c'est que là, on me demande de montrer pas de blanche, de prouver qu'il est viable, donc, voilà, avec des chiffres, mais il y a des chiffres qui m'échappent, parce qu'il y a des choses que je ne sais pas, parce qu'il est question aussi de faire, de monter un projet avec une formation qui va devoir suivre, donc, sans cette, enfin, voilà, c'est le chat qui se mord la queue, en fait, sans la formation, il y a des choses que je ne sais pas, mais il faut que je les mette dans le dossier, il faut que je me déchiffre, blablabla, voilà, je m'arrache les cheveux, et en plus, on l'a retournée, je ne sais pas combien de fois avec Teddy, voilà, si on faisait ci, si on faisait ça, enfin, quand vous comprendrez, quand on pourra vous en dire plus, vous comprendrez mieux pourquoi on l'a retournée dans tous les sens, et voilà, c'est compliqué, bref, ah oui, du coup, je rebondis sur une chose, comme je vous disais, j'ai eu la pédiatre de Célestin au téléphone, et concrètement, je lui disais que Célestin avait un vaccin de retard, parce que comme on a été très très malade cet hiver, lui, il a eu, enfin, lui, il a eu les suites des grippes, des gastros, des ceci, des rhumes, et tout machin, il a fait des pics de fièvre pas énormes, et voilà, ce qui fait qu'en vacances, il y a, bah on devait faire le rappel du vaccin, on l'a loupé, et puis après ça s'est tassé, puis honnêtement, j'ai oublié, donc voilà, là il a, il doit avoir trois mois de retard sur son vaccin, bref, c'est pas non plus dramatique, vu que là, dernièrement, en plus, il est pas en grève, bref, et du coup, je lui ai posé, voilà, j'en ai parlé à la pédiatre, et elle m'a dit, oui, oui, ça serait quand même bien de lui faire et tout, mais moi, comme je lui disais, ça restait dans la continuité, je voulais pas, j'ai pas envie d'aller chez le médecin pour exposer le petit loup, en plus, notre médecin de famille, enfin, notre nouveau médecin de famille ici, je trouve que le fini avec les bébés, enfin, avec les enfants en général, c'est pas non plus, avec nous ça passe, avec les grands encore ça passe, mais avec les bébés, les tout petits, c'est pas, voilà, c'est pas le top du top, bref, et du coup, un truc tout bête, c'est que, ben, elle m'a envoyé, enfin, moi j'y aurais même pas pensé en fait, elle m'a envoyé, une ordonnance, pour faire, faire le vaccin de Célestin, à domicile par une infirmière en fait, mais tout simplement, tout simplement, alors vous allez me dire, c'est abusé, nia 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 nia, ben non, c'est pas tout, c'est pas si abusé que ça, parce que de toute façon, que je le fasse par le médecin, ou que je le fasse par une infirmière, voilà, alors de toute façon, l'infirmier, et oui, par contre, il faut compter une semaine à 15 jours de délai, pour avoir un rendez-vous, nous on n'est plus à ça près, donc voilà, donc oui, ben concrètement, on va faire le vaccin de Célestin, qui est en retard, ben, par l'infirmière, comme ça, voilà, ça nous évite de mettre les pieds, ou chez le médecin, ou à l'hôpital, ou n'importe où, pour faire faire son vaccin, donc voilà, ça peut être une petite astuce aussi, pour vous, si vous avez des vaccins, à faire faire à vos bébés, ou à vos loulous, et que vous, comme nous, vous ne voulez pas mettre les pieds, dans un endroit trop médicalisé, avec d'autres personnes, voilà, vous faites, vous demandez à votre médecin, de vous faire une ordonnance, pour une infirmière à domicile, et l'infirmière pourra vous faire le vaccin, du coup, je vais aller bosser, j'arrête de parler, et puis je vous prends un petit peu plus tard, bon allez, c'est bon, la journée est finie, allez bonne nuit, on va se coucher, de secours, il est chiant, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, on vous dit à bientôt, tu dis qu'on a bien mangé, finalement on n'a pas mangé ce qui était prévu, on n'a pas mangé de hamburger, on n'a pas mangé de hamburger, parce que les steaks hachés n'étaient pas déconvoulés, parce que Pauline aussi est pris trop tard, parce que Pauline aussi est pris trop tard, et que les steaks hachés n'étaient pas déconvoulés, mais c'est pas grave, arrête, bon du coup je parle plus, c'est toi qui fais le final, allez vas-y, tu ne sais même pas ce que j'ai dit, en plus tu n'étais même pas là, bah non, allez on va au lit, bon voilà, donc du coup, on arrête le vlog là, j'espère que du coup ça vous aura plu, toujours quand tu as foutu de moi, je ne sais même pas si je vais vous le mettre ça, et arrête de filmer le plafon, t'es dit un problème avec le plafon, non du coup je bouge, et puis si je le mets, les gars je suis déjà en pyjama, je suis prête à monter, allez on va au lit, non bah vas-y finis, j'espère que le vlog vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, et on vous dit à bientôt, ciao, au revoir, salut,